Une AMAP, c'est une association d'abord, ce n'est pas un marché, c'est-à-dire qu'il faut que les consommateurs soient adhérents à l'association, payent une cotisation pour pouvoir avoir accès aux produits ici. Et l'autre différence par rapport à un marché, c'est qu'ici, tous les produits sont commandés, c'est-à-dire que les producteurs viennent avec déjà leur vente de fêtes finalement, les clients, les consommateurs ont déjà commandé leurs produits. Donc pour les producteurs, c'est très bien parce qu'ils savent à l'avance ce qu'ils vont vendre, donc il n'y a pas de gaspillage, ils repartent, camions vides. Des crackers se sanglutent à nos graines, des spéculoos plus ou moins forts parce que j'ai plus ou moins dosé. Alors, deux spéculoos, et donc ça vous a dit quoi ? Zeste d'orange. Oui, bonjour, je m'appelle Emeline, j'ai créé mon auto-entreprise il y a un an, de vendre de petits biscuits faits maison, donc avec beaucoup de produits bio. Je ne suis pas certifiée bio, mais je fais ça comme avant, donc du sucre, des œufs, du jardin, de la farine et du beurre en général, en rajoutant quelques arômes. Et donc je vois à la pièce. C'est eux qui m'ont ouvert les premiers leurs portes. Donc ils m'ont dit non, venez, on n'a pas de gâteau, donc venez nous voir et vous verrez si c'est bon, ça passera. Alors c'est un bon test pour moi, les gens ont été contents, je suis toujours là. Je suis à Wilfrid Moignoux, donc j'ai une exploitation agricole en élevage port Saint-Pleinère et au vin, et tout en en direct avec un atelier de transformation à la ferme. La map, déjà, c'est un système de commande qui est intéressant, puisqu'on sait que ce qu'on amène est vendu, déjà. Et puis bon, c'est un bon moyen de vendre localement, parce que moi je fais des marchés, mais je fais plutôt des marchés en ville, et ça me permet de rencontrer ici plutôt la clientèle locale, qui est plus proche de chez moi. Ça représente environ 10% de mes ventes à peu près. Maintenant on fait la map de Billon également. Une map est là pour soutenir les producteurs locaux, soutenir l'agriculture paysanne. Donc la plupart des producteurs ici sont payés à l'avance, même. Donc les adhérents s'engagent à payer à l'avance leurs courses sur le trimestre. Donc on fait des commandes, etc. Et comme ça, les producteurs n'ont pas d'avance de trésorerie à faire, enfin ça leur fait un peu de trésorerie pour faire leurs commandes. La map, ça fait partie justement de la logique même de l'économie de proximité. On a des produits naturels, de qualité, et les amaps, c'est extrêmement important. Ça oblige quelque part les grands réseaux de distribution, en fin de compte, à être obligés aussi de s'adresser aux producteurs locaux. Et ça c'est important aussi, parce qu'on est vraiment dans un système délirant au niveau de l'alimentation. Et ça recentre un peu les problématiques qui sont liées à l'alimentation. Merci. 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 Merci.